On connaît les interdits du régime ou l'encadrement lorsque tout visiteur a l'occasion d'être accueilli à Pyongyang. Et donc on a toujours l'impression d'être confronté à une réalité très tronquée, parce que mise en scène, et donc un regard qui permet d'évaluer l'état de la population, et d'ailleurs avoir accès à la population, c'est extrêmement difficile en Corée du Nord, et encore une fois ça se fait dans un contexte d'extrême précaution, et les travailleurs humanitaires eux-mêmes, qui au fond, quelque part, sont ceux qui ont été le plus en contact avec les populations ces dernières années, se sont beaucoup pleins, de ne pas pouvoir avoir de suivi auprès des personnes qu'elles étaient appelées à aider, tout simplement sous l'angle de la délivrance de nourriture, bien sûr, puisque c'est le problème majeur que vous soulevez, ou du suivi des soins, où on voyait des populations d'enfants, enfin des populations dites vulnérables, qu'on pouvait suivre pendant un moment, et puis qui disparaissaient, parce que le régime excelle finalement. Ce qui est ressorti dans un premier temps de l'analyse qu'on pouvait avoir, étant donné l'appareil répressif et l'orientation du pouvoir politique, et le niveau de propagande assez abrutissant, c'est d'avoir affaire à une population totalement sous contrôle, soit que dans un premier temps on avait le sentiment d'une certaine forme de loyauté, vis-à-vis d'un régime que l'on respectait, et donc une loyauté qui s'est détricotée au fur et à mesure que le régime se montrait incapable de répondre aux besoins élémentaires de ces populations, dont tout simplement un soutien alimentaire digne de ce nom, et puis je dirais l'accès aux soins, peut-être l'accès à l'éducation, donc un certain nombre de paramètres qui par définition sont de la responsabilité de l'État, et donc que la Corée du Nord n'était plus en mesure d'assurer, parce que c'est tout simplement un mode de fonctionnement du régime. Et je crois que la prise de conscience de la population, c'est qu'elle est effectivement laissée pour compte de façon délibérée, parce qu'elle n'entre pas dans les catégories de fonctionnement du régime. On voit bien qu'il y a un premier cercle qui est plus ou moins restreint, qui peut être peut-être élargi aux privilégiés, aux membres de la hiérarchie militaire, aux membres de la hiérarchie du Parti des travailleurs, ce qui représente quand même un pourcentage très restreint de la population, et pour l'ensemble, sur une population quand même de 22 millions d'habitants, on a l'impression d'une population qui est livrée à elle-même, qui est plus ou moins bien encadrée, je dirais, en termes d'assistance. Et donc cette population, finalement renvoyée à elle-même, a pris l'habitude de s'autonomiser dans la gestion des affaires courantes, sachant qu'elle est en situation de survie. Encore aujourd'hui, on en est à soupçonner des poches de famine dans le pays. Donc c'est vrai qu'ayant ce type d'informations, on comprend mieux que la population, finalement, se soit prise en charge, dans la mesure où elle pouvait pratiquer une certaine forme d'autonomie, puisqu'elle doit quand même composer avec un environnement, au jour le jour, qui est très pesant, qui continue à les encadrer. Et puis tout simplement, un mode de fonctionnement, qui est quand même basé sur une corruption des principaux fonctionnaires civils ou militaires, qui prélèvent leur dîme. Donc il faut à la fois assurer sa survie, la survie de sa famille, dans des conditions extrêmement difficiles. Donc on est vraiment dans une situation d'abandon total, quelque part. Et donc on comprend mieux, finalement, le phénomène des réfugiés, l'article dont nous parlions en fait état. Et donc ce phénomène, on a eu du mal à l'évaluer au début, parce que quand les premiers flots de réfugiés ont franchi la frontière chinoise pour aller de l'autre côté, on avait vraiment le sentiment d'une migration alimentaire liée à un besoin de recherche de médicaments, de recherche de nourriture, liée à des besoins de survie très élémentaires. Et on observait bien des flux d'allers et retours, où on sentait bien une population qui venait chercher, je dirais, les éléments dont elle avait besoin, et qui retournait en Corée du Nord, pour venir en aide à la famille qui était donc restée là-bas. Et donc il y a une mutation dans, je dirais, le profil de ces réfugiés. Le temps passant, finalement, ces réfugiés ont évolué, et leurs trajectoires ont évolué, et il y a eu des réfugiés un petit peu plus permanents, si j'ose dire, qui se sont établis vraiment en Chine, plus durablement, et qui ont envisagé en fait de s'y installer, parce que les conditions de vie en Corée du Nord se révélaient de plus en plus insupportables. Sous-titrage Société Radio-Canada